Musique Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Mickaël. Donc on se retrouve pour la guidance de la semaine, et la petite question de fin de vidéo, en oui, non, peut-être. Cette semaine, j'utiliserai comme la semaine dernière, ou la précédente, je ne sais plus. Enfin, je ne sais plus si la semaine dernière, je crois que j'ai utilisé plutôt l'oracle d'Ayaske. Mais cette semaine, je vais utiliser le jeu divinatoire de Yagel Didier, au niveau de la petite question. Et puis, avant toute chose, on verra la guidance de la semaine avec le Maybe le Normand. Bon anniversaire également aux Béliers, puisqu'on rentre dans la semaine des Béliers. Et donc, bon anniversaire à ceux qui sont nés en fin de mois de mars. Et puis, je finirai chaque guidance, bien sûr, avec la carte de conclusion. Donc c'est parti, avant tout, pour le petit mélange des cartes. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Je vous invite à présent à choisir votre tas. parmi le tas numéro 1 qui se trouve ici, suivi du tas numéro 2. Et enfin, pour terminer, le tas numéro 3. Voilà, donc je vais vous laisser quelques secondes pour choisir parmi les trois cartes. Donc, où j'utiliserai le Maybe le Normand pour la guidance, avec la carte de conclusion juste en dessous, le Mysterium. Et bien sûr, attendez à la fin de la vidéo, la petite question oui-non peut-être. Donc, préparez-la également, dès à présent, comme d'habitude. Maintenant, vous avez un petit peu l'habitude. Donc voilà. Donc je vais décaler les deux derniers tas, le troisième et le second. Et donc, nous allons commencer. Il y a encore des poils. J'arrête pas de la brosser, la mienne, mais c'est vrai qu'en période de mue, c'est vraiment... C'est pas terrible pourtant, j'en enlève, mais j'en ramasse des teints. Je vous avais montré d'ailleurs la brosse. J'en ramasse vraiment beaucoup, mais alors là, mais... Enfin, la période de mue, là, c'est vraiment compliqué. Enfin, compliqué. J'ai l'impression à chaque fois que je la tond, parce qu'elle maigrit tellement il y a de poils en moins. Enfin, elle devient toute maigrichonne. Mais c'est vrai que, malgré tout, ça continue à partir. C'est vraiment embêtant. Bref, donc, on y va pour le premier état, pour la première guidance des énergies de la semaine. Donc, du... Que je ne me trompe pas de date. Du 25 ou 26, excusez-moi, plutôt. Du 26 au... J'aurais dû l'écrire avant. Du 26 mars au 1er avril. Donc, pour cette première guidance, nous avons le bouquet en carte principale. Peut-être la réception d'un cadeau, ou en tout cas une joie nouvelle, plutôt éphémère. Bon, on verra ça. Ah, ok. Donc, avec les nuages, suivi des arbres, ou de l'arbre, d'ailleurs. Étoile. Et la maison. Bon, ça, c'est plutôt bon aussi ici, par contre. Hop, on va mettre ça comme ça. Est-ce que c'est net ici ? Ouais. Alors, ici, avec le... Écoutez, je vous ai dit le bouquet, mais je me suis trompé. Là, ce n'est pas le bouquet, c'est le lisse. Je ne sais pas pourquoi, je vous ai dit le bouquet. Donc, ici, avec le lisse, ce que je pourrais voir ici, c'est qu'il y a à la fois des soucis... En fait, il y a eu, ce que je pourrais dire ici, c'est qu'il y a eu des soucis, apparemment. Des choses qui n'ont pas été claires. Il y a eu de l'énervement, également. Ici, entre la carte des... Bon, en même temps, c'est passager, parce que les nuages, on sait bien que c'est vraiment quelque chose de passager. Après, quand les nuages passent, après, il y a l'éclaircie qui arrive. Il y a toujours une petite trouée d'éclaircie, donc ce n'est pas un problème. Mais il y a quand même eu de l'énervement, apparemment, ici, avec des choses qui ont été compliquées pour vous. Alors, peut-être... Enfin, on verra après, par rapport aux cartes de cour, parce que là, je vois qu'il y a trois rois, en plus. Enfin, aux cartes de cour, aux cartes de piqué. Donc, trois rois, c'est plutôt des choses qui se passent, des associations, mais on verra par la suite. Déjà, on va parler de la cartomancie, le normand, et après, on verra pour le reste, éventuellement. Donc, ici, ce que je pouvais dire, comme je vous dis, il y a eu une période un peu difficile, là, mais rassurez-vous, c'est passager. Il y a eu de l'énervement, des choses un peu confuses, mais ça reste passager, puisqu'après, ce que je vois, c'est que la stabilité arrive. Et la stabilité, notamment, dans le foyer, avec les choses sereines dans le foyer. Les choses... Quand la fin de tirage se termine comme ça, par la carte de protection, donc avec l'étoile et la maison, donc au sein du foyer, c'est plutôt quelque chose de positif. Donc là, on est vraiment dans la protection, dans le foyer, peut-être, tout simplement, que vous avez eu des soucis, et dans votre foyer, vous vous sentez protégé, aussi, parce qu'avec votre famille ou vos proches, vous vous sentirez protégé. Et en tout cas, il y a la stabilité, même au niveau du mental, mental et physique, parce que ça peut être également physique. L'arbre, c'est à la fois la santé, mais c'est également... Enfin, la santé, de toute façon, ça peut être psychologique et physique. Et là, avec l'arbre, vous êtes... C'est vraiment positif. À côté d'Ulysse, on voit une stabilité, des choses sereines, en fait. Quelqu'un peut-être de loyal, d'ailleurs, ici. Plutôt quelqu'un de loyal. Peut-être qu'il vous aide par rapport à ces petits soucis, à ces petits déconvenus qui a pu se produire. Mais voilà, ce que je pourrais dire par rapport à ce petit tirage, à cette guidance. Ou ici, comme je vous disais également, au niveau des cartes de piquet... Je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours du mal à dire. Enfin, ouais. Au niveau des cartes de piquet, on voit qu'il peut y avoir éventuellement une association. Donc, c'est peut-être pour ça, peut-être une association dans le travail. Ou une association peut-être en amour, également. Ou chez vous, dans votre foyer, où il y a eu des soucis dans votre foyer. Du coup, là, il y a une association qui fait que ça va changer. Ou, comme je vous le disais, dans le travail. Ou dans des démarches, peut-être, administratives. Ou, enfin, avec vos proches. Et c'est par rapport à quelqu'un de plutôt âgé. C'est-à-dire, quand je dis âgé, enfin âgé, entre guillemets, mais à partir de la quarantaine. Comme je peux voir là, ici, vous avez donc les trois rois. Et donc, les trois rois, c'est vraiment... Alors, pour ceux, d'ailleurs, qui cherchent un emploi, il y a de l'emploi dans le commerce. Avec les trois rois. Et ce qui ressort de ça, c'est que les choses vont... Enfin, avec les trois rois, vont bien se passer. Vont bien se dérouler. Les démarches seront positives. Si vous recherchez quelque chose dans le commerce. Donc ça, c'est, voilà. Pour ceux qui recherchent du travail. Ou, éventuellement, qui veulent grimper de grade. Ou, voilà, qui sont dans le milieu du commerce. Là, on est dans des choses plutôt positives. Par rapport à ces cartes-là. Donc, voilà ce que je pourrais dire au niveau de cette guidance-là. Ah, j'allais oublier. Donc, la carte de conclusion. Ça, c'est marrant. Donc là, on est dans l'intellect. Peut-être, voilà, par rapport au travail aussi. Peut-être que vous vous êtes pris la tête. Parce que c'est toujours ça aussi. Par rapport à une situation. Il y a un côté sauvage ici. Alors, attendez que je vois. Mais on voit quand même une corne qui est accrochée ici. Alors, on pourrait dire une corne d'abondance. Même si pour l'instant, il n'y a rien dedans. Mais elle n'est pas loin. Donc, si vous avez des soucis d'argent. C'est à votre portée. Il faut simplement pouvoir aller la décrocher. Donc, peut-être, voilà, comme je vous disais par rapport au travail. Que vous soyez au chômage ou non. Si vous recherchez un travail, il faut peut-être vous pousser un peu. Vous lancez un petit peu ici. On voit également, parce que ça nous parle un peu de tout. Côté cœur, au niveau des sentiments. Au niveau des sentiments. Bon, l'arbre ici, il est un peu... Il n'y a pas de feuille. Enfin, il y en a une, je crois, ici. Mais là, on voit que l'arbre... En tout cas, pour la santé, l'arbre reste droit. Même si, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui pousse. On voit derrière. On voit quand même le feuillage. Et ici aussi, de toute façon. Mais il y a eu des soucis, quand même. Apparemment, ici. Mais les choses devraient avancer. Puisqu'on voit bien, ici, qu'il y a la sérénité au niveau du foyer. Et avec le loup, il y a peut-être un côté sauvage. Ou le côté meute, aussi. Peut-être que vous recherchez... On parle peut-être de proches, ici. Dans le sens où vous recherchez des proches. Enfin, d'être plus soudés, peut-être, avec des proches. Parce que vous êtes solitaires, ici. Et vous attendez peut-être plus. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on retrouve, ici, la sérénité dans le foyer. Vous attendez, peut-être, d'être protégés. Ou d'être en groupe. Vous recherchez un peu. Vous vous sentez peut-être un peu perdu, ici. Et vous recherchez, peut-être, éventuellement, votre groupe, entre guillemets. De proches, d'amis. C'est marrant, là, je vois. Une personne, à ce niveau-là. Là. Qui est cachée derrière, comme s'il y avait un spectre. Peut-être que vous êtes... Enfin, là, ça représente peut-être le spectre de vous-même, vous savez. Qui regarde cette action-là. Mais, en tout cas... Et même la lune. Donc, ici, je vois même une protection. Vous voyez, on retrouve l'étoile, ici. Je vois même la protection, ici, de la lune. Donc... On voit que vous êtes protégés. Même s'il y a eu des soucis, que les choses sont difficiles. Où il y a eu de la stérilité. Ici, on voit qu'avec ces petits problèmes-là. Ce qui vient par la suite, c'est vraiment la sérénité. Du point de vue santé, état physique et psychologique. Et dans le foyer, surtout. On voit bien que les choses vont aller de mieux en mieux. Et vous êtes favorable. C'est ce que je pourrais dire par rapport à ce tard. Surtout qu'on parle également du côté pécunier. Puisque la carte, là, au niveau de la couleur, elle est bien verte. Et cette couleur-là, c'est vraiment le symbole de la... Enfin, pour moi, en tout cas. C'est vraiment le symbole de la terre. Comme ça, c'est le symbole de tout ce qui est matériel. Le côté matériel. Voilà. Et je vous dis, il faut simplement se pencher. Peut-être se bouger un peu. Avec ici, on voit la corde d'abondance qui est accrochée. Donc, c'est à portée de main. Mais il faut peut-être sauter un petit coup, vous voyez, pour pouvoir l'attraper. Pareil, au niveau de l'intellect, ici. Où il va falloir sortir ça de terre. Sortir l'épée de terre pour... D'ailleurs, on retrouve ici le roi d'épée. Vous avez quand même quelqu'un de loyal, proche de vous. Même s'il y a eu des disputes avec quelqu'un, on voit quelqu'un de loyal, proche de vous. Et quelqu'un d'un certain âge. D'un certain âge... Enfin, quand je dis ça, c'est pas non plus... Enfin, pour moi, être vieux, c'est pas non plus... Enfin, en même temps, j'ai... J'ai 33, enfin, je vais y avoir, là. Mais pour être... Enfin, la quarantaine... 40, pour moi, c'est pas vieux. Alors, peut-être qu'il y a 10 ans, oui, j'aurais 10 ans. Mais, voilà, à partir de la quarantaine, en tout cas. Voilà. Bref, donc, on va passer... Alors, n'oubliez pas, par contre, la petite question en fin de vidéo. Le oui, non, peut-être. Donc, préparez-la dès à présent. Et je vais passer au tas numéro 2. Alors, en carte principale, qu'est-ce que nous avons ici ? Ok. La fin, peut-être, d'une situation avec la croix. Ah, le... D'une amitié. Donc, le... Le chien, la clé. Nous avons les poissons. Et enfin, la lettre. Hop. Et enfin, la lettre. Alors, écoutez, ici, on me parle de... D'une amitié... Enfin, d'un ami plutôt triste, en ce moment. Plutôt malheureux. Mais c'est quelque chose qui ne va pas durer. Donc, ici, ce que je vois, c'est donc, comme je vous le dis, un ami qui ne va pas très bien. Vous allez entendre parler d'un ami qui ne va pas très bien. qui vient plutôt au travail, ou par rapport à son travail, ou plutôt quelqu'un qui travaille avec vous, éventuellement. Voilà. Et qui attend peut-être une somme d'argent, éventuellement. Ou qui... Oui, qui attend de recevoir une somme d'argent, ou qui est triste par rapport à ça, qui n'est pas bien. Donc, soit ça, soit un ami ou quelqu'un qui est dans votre travail et qui ne va pas bien. Vous allez entendre parler de quelqu'un, ou si vous allez, d'ici la semaine prochaine, ou vous avez entendu, là, cette semaine, quelqu'un qui ne va pas bien au travail. Mais, je vois que les choses vont s'arranger. Puisqu'ici, on trouve une solution positive. Une solution qui va changer les choses radicalement. Une solution qui va venir égayer tout ça. Avec... Alors, entre la clé et la... Excusez-moi, la lettre. Et je vois que c'est la fin, également, des... Enfin, du fait que cette personne-là soit malheureuse. Parce qu'elle va trouver la solution à son problème. Ou, en tout cas, il va y avoir une solution pour son souci. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va durer dans le temps. C'est au contraire. Ça va vite se résoudre. Et ici, je vois qu'il y a une bonne nouvelle, également. Parce que vous allez recevoir des nouvelles du travail, également. Des nouvelles... Comment est-ce que je peux dire ? De... Je suis fatigué, aujourd'hui. Excusez-moi. Mais des nouvelles dans le travail, d'ordre professionnel. Peut-être que cette personne-là... Alors, je ne sais pas si on parle de cette amie-là, de cette amie plutôt du boulot. Ou si c'est un ennemi proche de vous, mais en dehors du boulot. Et en tout cas, on parle, par rapport à ça, de son boulot. Et qu'ici, il va y avoir une proposition, probablement. Ou en tout cas, il va y avoir des nouvelles d'un point de vue professionnel. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que cette personne était triste. Peut-être qu'elle a perdu son travail. Et ici, on voit qu'il y a un changement de poste. Avec une nouvelle... Avec une nouvelle... Enfin, en tout cas, des nouvelles d'un nouveau poste. Et ici, la solution. Par rapport à ce poste. La solution est un bien-être. La fin de la tristesse, ici. Donc, c'est ce que je pourrais dire par rapport à cette amie-là. Donc, ça ne parle pas vraiment de vous. Ou, en tout cas, vous allez entendre... Alors, je rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, comme d'habitude. Donc, je ne peux pas faire de tirage personnel, là, en vidéo. Ce n'est pas possible. Donc, pour les tirages personnels... Oui, enfin... Après, j'essaie que ça parle à tout le monde. En essayant de tourner ça un peu dans tous les sens. Mais, c'est vrai que... Là, on est d'ordre général. Donc, ça se peut que ça ne vous parle pas. Même si, en général, quand les cartes me disent certaines choses... Bon, j'essaie de tourner... Comme je vous le dis, je radote. Je tourne ça dans tous les sens. Et c'est censé pouvoir vous parler. Après, il faut essayer d'avoir le petit déclic de quand ça se produit. Pour dire, ah oui, c'était ça, etc. Mais, voilà. Et d'ailleurs, pour ceux qui suivent les vidéos. Je vous rappelle que c'est la vidéo, là, du 25 au... Du 26 au 1er mai. Au 1er avril, décidément. Donc, si ça ne se passe pas tout de suite, c'est normal. C'est la semaine prochaine. Je vous dis ça parce que, comme je poste les vidéos, en général, le vendredi, jeudi-vendredi. Donc, c'est normal. Donc, avec la suite, ici... Ou ici, on voit bien que, peut-être que, tout simplement, vous allez être... Vous allez aider cette personne. Parce qu'on voit qu'il y a quelqu'un qui est un peu dans le... Dans le noir... Enfin, il y a le côté obscur. Il y a la polarité, en fait, sur cette carte-là. Là, il y a le côté obscur et le côté... Et quoi que... Bien qu'on pense que cet oiseau-là... Peut-être que cette personne attend de prendre son envol, au niveau du travail. C'est pour ça qu'il va y avoir la solution. Cette personne ou évent... Depuis tout à l'heure, je dis cette personne. Ça peut également être éventuellement vous. Dans le sens où, c'est peut-être vous qui êtes triste, par rapport à une nouvelle d'un ami ou de quelqu'un, en tout cas, au boulot qui vous avait promis, peut-être, une augmentation ou un petit plus, là, en fin de mois, surtout que là, on arrive en fin de mois. Éventuellement. Sauf que, ben, je ne sais pas. Ça, ce n'est pas fait. Mais, apparemment, les choses vont changer. Parce qu'il va y avoir un petit déclic. Et vous allez avoir de bonnes nouvelles par rapport à ça. Alors, éventuellement, si ce n'est pas dans le travail, ça peut être du côté des proches ou dans d'autres domaines. Alors, là, je n'ai pas... Il faudrait que je tire d'autres cartes. Mais bon, là, je vous dis, c'est un guidage général. Mais c'est vrai que là, je n'ai pas non plus la carte de la tour, par exemple. Ça aurait pu nous dire que c'est plutôt du côté administratif au niveau des bonnes nouvelles. Mais bon, comme là, j'ai les poissons. Ici, avec les poissons, c'est le... C'est plutôt... Plutôt pécunier et financier. Pécunier et professionnel, pardon. Donc, voilà. Et donc, ici, on voit que cette personne-là, même si autour, on est dans le blanc, donc la pureté, etc. Et on voit que certaines choses se cachent comme s'il y avait des démons derrière. Donc, un peu la... Vous voyez la tristesse de cette personne-là où on pense que c'est elle qui est toute noire, qui peut-être négative, alors qu'en fait, ce sont des choses qui se trouvent derrière qui se... C'est un peu le double jeu, vous savez. Et ici, pareil, toute blanche, derrière... On voit qu'il va y avoir du mouvement, en tout cas. Là, dans la semaine qui arrive, il y a du mouvement, de l'énergie. Parce que... Il faut prendre son envol, ça, c'est sûr. Il faut que cette personne, ou vous-même, si on parle de... Comme je vous l'ai dit, si c'est un ami plutôt qu'est proche, mais vous-même, vous allez recevoir des... un petit déclic, là, qui va être positif, une solution qui va être positive ici, avec un... Notamment dans le domaine, comme je vous dis, professionnel, une réponse dans le milieu professionnel. Ici, ce que je peux dire, donc, c'est que... Il y a le... C'est un peu bipolaire, et il y a de l'énergie. Avec la carte, vous voyez ce rouge ici, on voit que c'est vraiment très énergique. Il y a de la vitalité, de l'énergie, donc il y a des choses à faire, des choses à donner. Il y a du mouvement, avec cet envol, où il faut peut-être prendre votre envol, enfin, je me répète un peu, mais il faut prendre votre envol, il faut... Il faut pas hésiter, en fait. Pour pouvoir accéder à des choses peut-être plus positives, peut-être que vous avez peur. Il y a un côté qui vous dit allez, j'avance, etc. Il faut que j'y aille, etc. Mais il y a un autre côté qui vous fait un peu peur. Et c'est peut-être le côté, justement, qui est positif, qui vous fait peur. Vous voyez ici, avec les trois démons, ici. C'est peut-être ce côté-là, le positif, qui vous fait peur. Parce que, je sais pas, vous êtes bien dans votre cocon, ou vous avez peur d'aller de l'avant, parce que vous ne savez pas ce qu'il y a derrière. Mais n'hésitez pas à prendre votre envol. Je pourrais l'interpréter comme ça, dans cette carte. N'hésitez pas à prendre votre envol, parce qu'il y a des choses énergiques, de la vitalité, etc., qui se trouvent derrière. Et des choses positives avec des situations qui risquent de se débloquer, ici, de changer, d'évoluer. Donc, n'hésitez pas à bouger. Ou, si c'est pas vous, à cette personne-là, au travail ou en amitié, un ami à vous, ou un ami également à vous, enfin, que ce soit un ami qui se trouve au travail, vous pouvez avoir des amis proches au travail, ou un ami qui n'est pas bien, qui est proche de vous, qui a des soucis, peut-être, par rapport au travail. N'hésitez pas à le bouger un peu, pour que, justement, il prenne son envol. Voilà, c'est ce que je pourrais dire par rapport à ce tas-là. Donc, attendez juste un instant la question de fin de vidéo avec le Yagel Didier. N'hésitez pas à partager, enfin, à partager. Oui, d'ailleurs, vous pouvez. N'hésitez pas à liker, à commenter, juste en dessous de la vidéo, pour me dire ce que vous en pensez, si les tirages vous parlent, etc. D'ailleurs, je vous remercie pour tous vos messages. et donc, à partager ma vidéo. Et donc, attendez en fin de vidéo la question oui, non, peut-être. Je vous rappelle également que vous pouvez me retrouver sur Paris Cartomancy, enfin, sur les pages Instagram et Facebook. Donc, on y va. Pour le dernier état. Et donc, ici, nous avons la carte principale, l'enfant. Ok ? Peut-être le début de quelque chose. Nous verrons ça. La lune. Le livre. Suivi de l'ours. Je repense à tout à l'heure, le lit, c'est le bouquet. C'est vrai que des fois, je la confonds celle-ci par le... Alors, ce jeu-là. Et donc, le cavalier. C'est vrai que ce jeu-là, je l'adore vraiment esthétiquement. Il me parle beaucoup parce qu'il est très épuré, en fait. Très simple, très épuré. Par contre, c'est vrai que les deux cartes que... Ce n'est pas la première fois que je confonds les deux cartes en les retournant comme ça à la va vite. C'est le bouquet. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon, le bouquet, le... Le... Le lisse. Bref. Heureusement qu'il y a la petite carte de piqué, vous savez, avec le roi de pique, justement. En haut, pour les départager. Et l'autre côté, bien sûr, la dame. Donc, voilà. Alors, écoutez, ici, ce que je peux voir, c'est un enfant... Alors, ça peut être vu différemment, mais on parle éventuellement d'un enfant plutôt dans la mélancolie, ici. Et un enfant, c'est par rapport aux études. On parle d'un enfant par rapport aux études. Il y a peut-être des soucis en ce moment par rapport aux études. Je sais qu'en ce moment, d'ailleurs, est-ce que c'est passé ? Je ne sais pas. Mais il y en a certains. Si, il me semble que ce n'est pas encore passé. Mais en tout cas, on est dans la période des orientations au niveau des enfants. Enfin, des enfants, oui, des ados. Donc, éventuellement, ça peut nous parler de ça. Mais en tout cas, il y a une certaine mélancolie. Mais je vois qu'il y a des illusions financières. Ou qu'il y a eu des illusions financières. Mais alors, attention, parce que le tirage se termine, cette guidance se termine plutôt bien. Parce qu'on voit, au contraire, ensuite, par rapport à ces illusions-là, une arrivée des finances. Très clairement. Et une arrivée bien massive. Alors, ce n'est pas pour tout de suite, mais ça arrive. C'est-à-dire, là, on voit que ça arrive. C'est pour bientôt. Mais ce n'est pas dans l'immédiat tout de suite, tout de suite, mais c'est pour bientôt, quand même. Parce qu'avec le cavalier, c'est l'histoire de quelques jours. Et la carte de l'ours, on est vraiment sur les finances perso. On n'est pas sur des petites rentrées d'argent comme les poissons, par exemple, qu'on avait ici. Là, on est vraiment sur les finances personnelles, de grosses finances personnelles. Donc, peut-être qu'il va y avoir de l'aide par rapport à un enfant, éventuellement, si, je ne sais pas, vous êtes divorcé ou avec la réception d'argent par rapport à votre enfant ou s'il y a, enfin, je parle de divorce, mais d'ailleurs, ça peut être ça également, les papiers, des petits soucis par rapport à ça. Le fait qu'il y ait de la paperasse, en tout cas, un secret qui va être révélé ou des papiers qui vont arriver, qui vont être révélés ici. Et je vous dis, d'un point de vue pécunier, si vous avez eu des soucis, là, il n'y a plus à s'en faire. Ça arrive clairement. Et les grosses rentrées d'argent. Donc, voilà. Ce que je pourrais dire également ici, ça peut être, comme je vous dis, un enfant. Plutôt, donc, un enfant. Éventuellement, ça peut être également de nouveaux projets. On peut avoir ici, peut-être, le début d'un projet, le début de certaines études aussi. Le début de... Avec un... Pourquoi ? Pas un nouveau contrat, même s'il n'y a pas la bague. Mais avec le livre, éventuellement, peut-être le début de... Enfin, commencer à signer ou à regarder certains papiers. Ça, c'est clair. Voilà. Donc, éventuellement, s'il y a un nouveau projet, un nouveau départ. Ici, également, ce que je pourrais dire, vous avez eu des illusions par rapport à ça. Donc, il faut faire attention à ça. Mais, la suite est positive, malgré tout. Mais on voit que vous avez eu, quand même... Je rappelle qu'il s'agit d'un tirage général. Donc, c'est normal si ça ne parle pas du premier coup d'œil à tout le monde. J'essaie de mettre ça un peu dans tous les sens pour que ça puisse parler à tout le monde. J'essaie de lire les cartes pour qu'il y ait un meilleur échange. mais... Enfin, bref, excusez-moi, je coupe en plein milieu. Donc, ici, on voit bien clairement qu'il y a eu des illusions, quand même, il y a eu des déceptions par rapport à un projet qui a mis du temps à se faire ou un enfant qui a des petits soucis au niveau de ses études. Ça peut être l'un ou l'autre. Et ici, de l'argent, en fait, qui s'est fait attendre, tout simplement. Ici, on voit clairement de l'argent qui s'est fait attendre. Donc, comme je vous le disais, soit par rapport à un divorce ou par rapport à une rentrée d'argent au niveau de ce nouveau projet. Mais là, les choses arrivent. En fait, les choses sont en chemin. Ça ne va pas tomber du ciel d'un coup, là, tout de suite, mais c'est en chemin. Donc, ça arrive. Et ça ne va pas prendre longtemps. Je vous dis, c'est une histoire de quelques jours, ici. Et on voit bien, ici, qu'il y a peut-être le... Enfin, il y a également des secrets qui vont être révélés ou des papiers qui vont être faits, etc. C'est ce qu'on voit ici par rapport à la 26, à la carte du bouquin. du livre. Donc, c'est ce que je pourrais dire à propos de ce tirage. Non, je n'ai pas fini. D'ailleurs, ce tirage, on va terminer avec cette carte-là. Donc, ici, vous voyez que... C'est peut-être dans le milieu... Au niveau du projet, éventuellement dans le milieu artistique ou dans le domaine, pourquoi pas, commercial, artistique aussi. En tout cas, on voit que vous avez la clé parce que là, les clés, elles volent un peu partout. Et là, la solution est sur le porte-manteau comme si vous l'aviez trouvée. Là, elle est bien rangée. Donc là, on voit que vous allez avoir la solution. Je ne sais pas s'il y a... Enfin, il y a eu probablement un souci par rapport à ça. Et vous allez trouver la solution. Et éventuellement, je vous dis, dans le milieu artistique, par rapport aux notes qui se trouvent ici, aux notes de musique, dans le milieu artistique ou dans le milieu... Enfin, du... Éventuellement, je vous dis commercial par rapport aux chaussures. Ça peut être dans le milieu de la mode également. Ou du... Dans le milieu de la mode, de la chaussure, de... Voilà. Ou de... Cordonnier aussi. Voilà. Mais c'est ce que je pourrais dire par rapport à... À cette image-là. Pour plus de précision par rapport à... À cette guidance. Et... J'essaie de voir ce que je peux... Mais on voit clairement que les choses... Vous voyez la fenêtre qui se trouve ici éclaire bien que ce soit la clé parce qu'il y en a d'autres ici. La clé, les notes, les chaussures. On voit bien que vous sortez de votre... Qu'il y a besoin d'ouvrir cette fenêtre là d'ailleurs. Ou cette porte. Mais on voit bien que ça vous éclaire et que vous allez sortir de cette pénombre, de ces problèmes-là pour aller vers quelque chose de meilleur, de plus positif, de plus... De plus... Enfin, de plus gai, de plus... De plus lumineux. Vraiment quelque chose qui va vous apporter notamment du point de vue pécunier, comme je vous le disais, du point de vue monétaire ou avec cette rentrée d'argent qui se profile. Peut-être tout simplement que vous allez signer un contrat. Que le contrat arrive, il est en cours d'écriture. Ou éventuellement... Donc soit un nouveau travail ou un nouveau... je vous dis par rapport à un nouveau projet. Peut-être que vous changez d'ailleurs de métier complètement. Là, c'est l'occasion. Ou éventuellement par rapport à un nouveau... Donc un nouveau travail ou un nouveau... Je ne sais plus ce que je voulais dire. Excusez-moi. Je suis vraiment désolé. Décidément, cette vidéo, c'est... Je suis désolé. Je suis fatigué. Je rentre du sport juste avant. Et c'est vrai qu'à chaque fois, ça me casse. Donc voilà. C'est ce que je pourrais dire par rapport à ce tirage. Excusez-moi. J'ai super honte. En tout cas, c'est un tirage positif. D'ailleurs, tous les tirages ici étaient positifs quand même. Même s'il y a eu des petits soucis là. Le deuxième, mais pareil, ça va s'arranger. Pour tous, en fait, on voit qu'il y a eu des petits problèmes, mais ça s'arrange, en fait, les problèmes disparaissent. Donc pour faire place à des choses nettement meilleures quand même. Il faut soit prendre son envol, pardon, essayer de se lancer ici pour le dernier tas. Donc bon, je viens de vous le dire. N'oubliez pas la question d'ailleurs de fin de vidéo. Donc restez ici. Et également pour le premier tas, plutôt dans l'intellect, comme je vous disais, d'un point de vue pécunier également, avec les choses qui s'arrangent quand même. Voilà. Mais grosso modo, hop, donc on va passer au tirage de fin de vidéo. Oui, non, peut-être, avec le jeu divinatoire de Yagel Didier. Donc, surtout, préparez votre question plutôt ouverte, plutôt, je vous dis des bêtises d'ailleurs, plutôt fermée. Oui, non, peut-être. On verra si la carte est positive, négative ou neutre. je me demande si on me voit à chaque fois ou ma barbe ou comme je me penche sur le côté au niveau de l'écran. Hop, enfin bref. Voilà, je mélange ça. Je vais vous faire trois tas. Je vais tomber, hop, c'est la carte des... je ne vois pas des anneaux. Ah ben, peut-être, justement, au niveau du... Si vous avez un contrat, peut-être qu'on va parler de ça. Un contrat ou soit en amour, soit dans le milieu pro où il va y avoir des accords, probablement. Donc ça, c'est plutôt positif. Alors, je vais mettre ça par là. Je vais bouger le pendule. On va mettre ça là. Voilà, on va mettre ça. Tiens, d'ailleurs, je suis en train de penser à ça. Je remercie Tony Michelli pour la pierre, l'œil de tigre. Donc, merci à toi. Pour ceux qui ne le savent pas, l'œil de tigre sert à... C'est un porte-bonheur, une protection, puisque, en gros, ça renvoie les choses négatives vers l'envoyeur. Donc, voilà. Donc, merci Tony. D'ailleurs, je vous rappelle sa chaîne Tony Michelli. Je ne suis pas sûr de sa chaîne. Si, c'est ça, Tony Michelli. Hop. Alors, on y va d'ailleurs. Si, hop, je vais mettre ça comme ça. Je vais vous laisser, je vous dis, quelques secondes pour... Je vais mettre en dernier, celle-ci. Pour réfléchir sur quelle tas vous voulez choisir parmi les trois cartes. Voilà, on va faire comme ça. Donc, d'ailleurs, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires en dessous. Puis, j'y répondrai comme toujours. En tout cas, j'essaye de le faire au plus vite. Même si, des fois, c'est vrai que c'est un peu difficile. Donc, n'hésitez pas à laisser des commentaires, un petit pouce positif. Et puis, vous pouvez également partager la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas toujours le cas. Et d'ailleurs, en bas de la vidéo, sur la droite, parce que ça, c'est quelque chose que j'ai vu récemment. Je vous l'avais dit d'ailleurs la semaine dernière aussi, mais il y a une petite cloche qui permet, juste en dessous de la vidéo à droite, une petite cloche qui permet de recevoir une notification. Comme ça, dès que la guidance arrive, vous êtes prévenu tout de suite pour pouvoir la visionner plus rapidement. Donc, on y va pour cette petite question. Donc, si vous n'avez pas encore choisi, n'hésitez pas à faire pause. parce que je sais que certains peuvent être un peu un peu indécis. Moi-même, je le suis souvent. Ne vous inquiétez pas, je ne jugeais pas. Ça arrive à tout le monde. Alors, on y va avec la première, avec la carte des enfants pour le premier état. Et donc, les enfants, c'est neutre. Donc, au niveau de votre question, c'est peut-être. Même si, pour moi, le peut-être, c'est... Enfin, celle-ci, en tout cas, c'est souvent positif. Parce que les enfants, c'est... Alors, ici, comme on voit, c'est prendre son envol. On en parlait d'ailleurs dans le dernier tir... Non, dans l'avant-dernier tirage et également par rapport à l'enfant dans le dernier tirage. Mais, avec cette carte-là, c'est vraiment... Il faut se lancer. Il ne faut pas hésiter à se lancer pour prendre son envol. Il ne faut pas hésiter à... à aller de l'avant. Parce que des fois, c'est vrai que c'est un peu difficile de se lancer parce qu'on a peur. On ne sait pas ce qu'il y a derrière, etc. Mais, mais souvent derrière, il y a des choses positives. Il ne faut pas croire. Il faut se lancer vraiment. Et puis, de toute façon, quand les choses ne vont pas, si jamais les choses ne vont pas. Évidemment, si vous avez... Que ce soit dans le domaine affectif, dans la relation amoureuse, dans les relations amicales, dans le domaine professionnel, la famille, bon, un peu tout. Si tout est positif, si tout est bien, c'est vrai qu'il faut rester... J'aurais tendance, moi, personnellement, en tout cas, à vous dire, bon, il faut y aller mollo pour éviter de perdre sa place ou pour éviter de... Si les choses vont très bien, sont vraiment excellentes, il n'y a pas de raison d'aller voir ailleurs. Mais, avec cette carte-là, il faut se lancer, il faut tenter. Et quand... Enfin, je vous disais ça pourquoi ? Parce que quand ça va mal, les gens pensent que ça peut aller encore plus mal. Alors, certes, mais pour pouvoir évoluer, il faut aller de l'avant. Sinon, vous ne pourrez pas vous sortir de vos soucis. et de... Donc, c'est pour ça que même si c'est difficile, des fois, même souvent, c'est difficile, même... Enfin, pour moi, je le reconnais, des fois, ce n'est pas facile. Mais il faut pouvoir aller de l'avant, il faut pouvoir se lancer. Donc, voilà. Et pourquoi je voulais vous dire ça ? Je ne sais plus. Bref, je vous ai dit cette semaine, la vidéo catastrophique. Je ne sais pas ce qui m'arrive, mais... Enfin, bref. Et donc, par rapport à cette carte, en tout cas, on est vraiment dans une naissance, en fait, une nouveauté, ici. C'est vraiment une naissance, alors que ce soit une naissance d'un contrat, d'un nouveau projet, ça peut être éventuellement d'un enfant, ici, tout simplement, dans le côté familial. Et ici, on est dans le nouveau départ, en fait. Il y a une nouvelle vie qui s'ouvre à vous, une nouveauté, donc il faut aller de l'avant. Et c'est... On est dans la période, dans la toute première période, en fait, de ce départ. On est dans les choses qui viennent de commencer. Vous savez, les choses... Enfin, l'initiation. Voilà. Et ici, également, il y a aussi cette chose-là qui peut apparaître, c'est la double personnalité, avec les deux enfants, parce que là, ils sont doubles, non pas comme dans le normand, où il n'y a qu'un seul enfant, ici, on peut voir également la double personnalité, donc attention à ça. On sait, en fait, c'est un peu comme le fait de se lancer, d'être hésitant. On ne sait pas quoi faire. Donc, ça peut éventuellement dire qu'il y a également quelqu'un où il faut faire attention, parce qu'il y a une personne qui n'est pas très sûre d'elle, un peu confuse, etc. Mais en tout cas, si vous attendez un projet, enfin, si vous attendez quelque chose d'un projet, etc., n'hésitez pas à y aller, quoi. C'est vraiment le moment. Voilà, donc, pour la première carte. Ensuite, on va passer à la seconde avec la justice. La justice en carte numéro, je ne vois pas d'ailleurs, 15. Voilà. Et donc, pour la justice, là, c'est comme le... Enfin, c'est comme l'enfant. C'est ni oui ni non pour cette carte-ci. Peut-être. C'est peut-être. Hop. Je vais mettre ça là. En fait, ici, il y a un choix à faire. Il y a vraiment un choix à faire. Il y a une décision qu'il va falloir prendre. Par rapport à votre question, il y a une sorte d'équilibre à avoir également. Mais il y a un choix à faire pour pouvoir répondre à votre question. Et vous l'avez en vous, le choix. Ce n'est pas moi, ce n'est pas un tel ou un tel. C'est vraiment vous qui devez faire ce choix pour pouvoir aller de l'avant. Donc, voilà. Par rapport à cette carte-là. Et vous êtes vraiment... Ce qu'il faut se dire ici, c'est que vous n'avez pas trop le choix. Vous êtes vraiment obligé de faire ce choix-là pour pouvoir avancer parce que sinon, vous allez stagner, vous allez rester dans votre situation actuelle sur quelque chose de pas forcément positif. Donc, il va falloir vraiment faire un choix. Il va falloir vraiment... Je radote un peu, mais il va falloir vraiment faire un choix pour pouvoir avancer parce que sinon, vous allez être bloqué. Et bloqué, bon, ce n'est pas très gai. Ce n'est pas très bon. Mais en tout cas, malgré tout, c'est plutôt... Quand on avance, ça reste plutôt une carte positive. Comme celle-ci. Même si elle était neutre, on est plus dans le neutre positif pour ces deux cartes. Ce n'est pas une carte négative en elle-même. Comme celle-ci. Il y a le côté négatif, du fait d'être un peu confus. Comme celle-ci, il y avait le côté négatif d'être un peu... Comment dire ? Enfin, sur la double personnalité, peut-être un peu ambigu. Ça se rejoint d'ailleurs un petit peu, les deux. Mais là, il y a vraiment un choix à faire. Alors qu'ici, c'était plutôt prendre son envol. Là, il n'y a pas le choix. Il faut vraiment y aller. Ici, il y a un choix. Vous avez deux possibilités différentes. Il ne faut pas se louper. Mais il faut vous écouter, en fait, tout simplement. Je pense qu'il faut vous écouter pour pouvoir aller de l'avant. pour choisir entre le côté... Parce qu'il y a un bon côté, en général, ici, et un mauvais côté. Alors que... De ce côté-là, non, mais ici, on est vraiment sur... Vous savez, sur la balance, il faut peser le pour et le contre. Donc, il faut réfléchir à ça pour pouvoir avancer. Voilà pour ce deuxième tas, cette deuxième carte. Hop, et ensuite, on y va sur la troisième. ben là, nous avons l'amour en carte numéro... Numéro 10. Oui, c'est ça. Donc, l'amour. Et l'amour, c'est également neutre, mais je dirais aussi positif. D'ailleurs, on voit cette personne-là qui nous tend les bras. Donc, par rapport à votre question, il faut pouvoir peut-être donner de soi par rapport à la carte de l'amour. Alors, c'est sûr qu'avec d'autres cartes, ça aurait été plus facile à interpréter par rapport aux questions, mais tout ça reste neutre, même si ça reste positif. Avec d'autres cartes, oui, ça aurait été plus facile parce qu'en général... Ce jeu-là, je trouve que c'est un peu comme le normand. Il faut deux cartes pour pouvoir bien l'interpréter parce que... Enfin, l'unité. Toute seule, c'est un peu compliqué. ça se lime mal, malgré tout, même s'il y a le côté positif, négatif, neutre. C'est pas non plus... Voilà. Mais bon, ce que je pourrais dire ici, en tout cas, c'est que... Là, on est vraiment dans le bonheur, dans la joie, etc. Tout ce qui est positif, de donner, de donner aux autres, de donner au monde. Là, on est vraiment dans l'ouverture aux autres avec ces bras qui tendent vers vous, ces grands ouverts. Et on est vraiment dans les choses... On peut être aussi dans l'apaisement, mais en tout cas, on voit des choses nouvelles qui arrivent. Et si vous avez une question par rapport au travail, ou à un proche, ce qu'il faut faire, c'est donner de... Là, on sent que... Alors, ça peut être deux choses. Soit vous donner aux autres, ouvrir les bras, prendre les bras, ne pas vous renfermer, mais aussi recevoir. Donc, il ne faut pas vous renfermer ni se renfermer aux autres ici. On est vraiment dans le don de soi et dans le don même des autres, d'accepter le don des autres. Et ici, vous voyez, il y a des plantations. Là, on voit bien les fleurs qui poussent. Ici, le... le... Je me demande ce que c'est, d'ailleurs. Enfin, bref. Mais la terre n'est pas stérile. Ici, on voit bien que la terre n'est pas stérile. Les choses poussent. Donc, ça va donner des résultats. Donc, ce qu'il faut ici, c'est vraiment donner. Donner et recevoir également, mais donner. Par rapport à votre question, je ne sais pas quelle peut être votre question, mais il faut vraiment donner. Donner et savoir recevoir également. Voilà. C'est ce que je pourrais dire par rapport à ce troisième tas. Donner dans le sens... Sans la question, c'est vrai que c'est difficile. Excusez-moi, je radote un peu. Donner peut-être dans le sens... Donner le... Le... Enfin, donner de soi tout simplement, en fait. Prendre le temps d'expliquer peut-être certaines choses aux gens ou d'écouter les gens ou de... Voilà. Et en tout cas, vous voyez ici les choses qui poussent. Donc ça va germer, en fait. Les choses vont germer et être de plus en plus positives. C'est ce que je pourrais dire par rapport à ces trois tas. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce positif, n'hésitez pas à laisser également vos commentaires, comme je vous le disais, puisque ça ne pourra que améliorer la chaîne, en fait. Donc, que ce soit positif ou négatif, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. N'hésitez pas également à partager la page. Et puis, je vous remercie toujours. Vous pouvez me retrouver sur Facebook et Instagram donc sur Paris Cartomancy, toujours le même nom. Et je vous remercie d'être toujours à l'écoute. Et j'espère que la vidéo vous plaira, en tout cas, ou vous a plu. Quant à moi, je vous embrasse. Je vous souhaite vraiment une excellente semaine, surtout que, franchement, elle s'annonce sur de très bons hospices ici pour les trois tables de la guidance. Et également, là, pour la question, toutes les questions, même si les cartes sont relativement neutres, on est malgré tout dans le positif. On est dans le neutre plus, si vous voulez. Voilà. Donc c'est vraiment très positif. Et surtout, comme je vous le répète assez souvent, le positif amène le positif. Donc surtout, garder la pêche. Essayez d'être, même s'il y a des temps, c'est normal, on a toujours besoin de, bon, des fois, ça ne va pas, etc. Ça arrive à tout le monde. Malheureusement, ça fait partie de la vie. Mais essayez de faire un petit effort. Essayez d'avoir le petit coup de pouce, le petit truc qui fait que, parce que ça va vous emmener du positif. Essayez de sortir, peut-être de voir des proches. Toujours, rester enfermé, ce n'est pas bien non plus. Là, je parle de ça par rapport à cette carte-là, l'ouverture. Mais rester enfermé, ce n'est pas bien non plus. Ne pas ronchonner ou ne pas être, enfin, sur soi, en train de ruminer, etc. Essayez d'être vraiment positif et je vous assure, ça ne vous amènera que du bon. Voilà. Donc, je vous embrasse. Je vous remercie de m'avoir écouté. et puis je vous souhaite vraiment une excellente semaine qui s'annonce vraiment tip top. Et je vous dis à bientôt. Merci à vous. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501